Voici ce que tu dois retenir sur la période duplessiste. Son slogan était alors « Rendez-vous notre butin ». J'ai changé le… j'ai changé le… Premier ministre de 1936 à 1939, puis de 1944 jusqu'à sa mort en 1959, Maurice Duplessis est un personnage controversé de l'histoire du Québec. Comme en témoigne le surnom de « Grande noirceur » qui est donné par certains à la période duplessiste. Il faut cependant nuancer cette expression. Revoyons ensemble les principaux éléments de cette période. Comment Duplessis défend-il les intérêts du Québec? Duplessis prône l'autonomie provinciale. Selon lui, il faut revenir à l'essentiel de ce qu'était l'Acte de l'Amérique du Nord-Britannique de 1867. En effet, Duplessis insiste pour que les champs de compétences provinciaux soient respectés par Ottawa. Par exemple, dans les années 1950, pour limiter l'action du fédéral en éducation, il ordonne aux universités de refuser les subventions que le gouvernement fédéral prévoyait leur verser. D'autre part, pendant la Seconde Guerre mondiale, le premier ministre Godbout a cédé au gouvernement fédéral son pouvoir de taxation. Après la guerre, Duplessis lutte afin de récupérer ce pouvoir. Son slogan était à l'époque « Rendez-nous notre bulletin ». Le gouvernement de Duplessis instaure donc un impôt provincial en 1954. De façon plus symbolique, Duplessis fait un geste d'affirmation nationale en faisant adopter, en 1948, le fleur de l'Isée, un drapeau provincial pour le Québec, qui remplacera le « Red and Sign » canadien. Duplessis est-il un libéral ou un conservateur sur le plan économique? Pour dire les choses simplement, Duplessis est un conservateur sur le plan social, mais il prône le libéralisme sur le plan économique. Ainsi, Duplessis est d'avis qu'il faut limiter l'intervention de l'État dans l'économie. Selon lui, l'État doit plutôt créer des conditions favorables aux investissements des entreprises. Par exemple, en s'assurant que les redevances pour les ressources naturelles soient plus élevées. Dans le contexte de la guerre froide, l'économie du Canada et des États-Unis deviennent de plus en plus intégrées, un phénomène qu'on appelle la « continentalisation de l'économie ». Alors que l'Europe est occupée à sa reconstruction, le Canada devient alors de plus en plus dépendant des investissements américains. Ces derniers ont un grand besoin en ressources naturelles, alors que celles-ci sont abondantes de ce côté-ci de la frontière. Cette situation favorise le développement de régions plus éloignées comme l'Abitibi, la Côte-Nord et le Nouveau-Québec. De nouvelles centrales hydroélectriques sont aménagées et des secteurs comme les pâtes et papiers vivent leur âge d'or, alors que d'autres émergent comme le fer et le titane. En quoi Duplessis est-il un conservateur social? Pendant la période duplessiste, l'Union nationale de Duplessis a gouverné en se basant sur des valeurs traditionnelles comme le maintien de l'ordre établi. Duplessis est un anticommuniste et fait notamment adopter la loi du Canada, en plus d'avoir un parti pris envers les patrons quand il y a des conflits ouvriers. De plus, il valorise des valeurs chères à l'Église comme la famille patriarcale et un mode de vie rural. En santé et en éducation, Duplessis prône le cléricalisme. Il laisse l'Église s'occuper de la gestion de ses domaines, qui demeure confessionnelle. Cependant, avec la hausse démographique, l'Église peine à répondre aux besoins et on doit faire appel à des laïcs. Malgré tout, l'emprise du clergé sur la société demeure très grande pendant la période duplessiste. Comment Duplessis a-t-il pu se maintenir au pouvoir aussi longtemps? Plusieurs facteurs expliquent le succès de Duplessis. Mais il tire une bonne partie de ses appuis dans le monde rural, puisqu'il prône des valeurs qui sont celles des gens de la campagne. Bien que la mécanisation de l'agriculture ait déjà entamé, Duplessis accélère la modernisation de l'agriculture grâce à son programme d'électrification rurale. Avec l'arrivée de l'électricité, les cultivateurs peuvent dorénavant mécaniser leurs procédés et augmenter leur productivité tout en diminuant leurs besoins en main-d'œuvre. Moins nombreuses, les exploitations agricoles voient leurs revenus augmenter et faire une plus grande place aux productions animales, au détriment des cultures céréalières et maraîchères. D'autres mesures, comme le crédit agricole, les créations d'écoles d'agriculture et l'amélioration du système routier, permettent à Duplessis de moderniser l'agriculture et de jouir d'une grande popularité dans le monde rural. Cette situation, combinée à une carte électorale favorable, lui permet de se maintenir au pouvoir pendant tant d'années. Duplessis faisait-il l'unanimité? Et non. Plusieurs groupes contestent les décisions de Duplessis. Malgré la prospérité d'après-guerre et l'amélioration des conditions de travail des ouvriers, le monde syndical s'oppose à Duplessis. Cette situation s'explique par le parti pris de Duplessis envers les patrons lors des grands conflits ouvriers des années 40 et 50, comme la grève de l'amiante de 1949 et de la grève de Murdochville en 1957. Ces conflits avaient pour but d'améliorer les salaires, les conditions de santé et de sécurité au travail et faire reconnaître les droits syndicaux. Toutefois, Duplessis n'hésite pas à utiliser la police provinciale afin de mater ses grèves. De plus, des intellectuels de plusieurs tendances s'opposent à Duplessis. Par exemple, Georges-Henri Lévesque, un religieux, souhaite la laïcisation du système d'éducation, alors que des laïcs, comme Pierre-Éliot Trudeau, fondent la revue Cité libre et abordent des sujets comme la séparation de l'Église et de l'État. Des artistes s'ajoutent au rang des opposants à Duplessis, notamment avec la publication du Manifeste du refus global en 1948, où plusieurs d'entre eux dénoncent le conservatisme social et l'emprise de la religion catholique sur le Québec d'alors. Voilà ce que tu devais savoir sur la période duplessiste. Sous-titrage Société Radio-Canada